Musique d'ambiance Et c'est une première place, splendide ! Il faut que ça dure en calife ! Bonjour à tous, c'est Igoudan, on est aujourd'hui sur le circuit d'Interlagos pour les qualifications du Grand Prix du Brésil, 18ème manche de la saison, donc l'avant-dernière. Vous voyez que lors de ces essais libres, j'ai réalisé le meilleur chrono devant Raikkonen, Magnussen, etc. Je vous laisse faire mes classements. A savoir que pendant cette séance, il n'y a plus quasiment la totalité, il n'y a qu'à la fin que la piste commençait à s'assécher. C'est pour ça que vous voyez des grosses différences de chrono, il y en a qui ne sont pas ressortis. Et d'ailleurs, les chronos ne sont pas fameux, puisque c'était encore assez humide, même à la fin. Ça glissait encore beaucoup. Du coup, je n'ai pas pu régler la voiture pour le sec. Je vais tenter de faire des réglages un peu au feeling, on va dire, par rapport à ce que je fais sur les autres pistes lorsque c'est sec. On verra ce que ça donne. Ça va que pour le championnat des pilotes, je ne suis pas encore champion, puisque j'ai décidé de doubler les points à Abu Dhabi. Sachant qu'Abu Dhabi, en plus, c'est un circuit qui ne me convient pas trop. Donc, ce n'est pas encore joué ce championnat. Je pense que ça sera là-bas que ça se fera. Et on verra donc ça déjà avec la course ici, plus la prochaine, ce que ça peut donner. Donc, on se retrouve pour Q1, pas de plus de prévu pour les qualifs et pas de plus de prévu pour la course. D'ailleurs, je crois que c'est 19 degrés pour Q1 et ça va jusqu'à 24 en Q3. Ça va en augmentant, en fait. Là, je vais faire une sortie, je mets 4 tours de carburant avec les gommes dures. Donc, les gommes afflants orange. Et c'est parti. Les gommes tendres seront les gommes afflants blancs. Voici une grosse glissade pour se faire lâcher. Donc, on va voir ce que donne la monoplace avec les réglages pour piste sèche. J'espère que je ne suis pas trop trompé. Et on s'élance des tours ici qui sont relativement courts. Et c'est parti, chrono déclencher avec une zone de DRS ici. Gros freinage pour le premier virage tout en descente. Le gauche, le droit. Ça reprend à gauche ici vers la seconde zone de DRS qui démarre dans le virage d'ailleurs. Du coup, je laisse la voiture partir sur la droite pour ne pas trop braquer le volant plutôt. Et éviter de partir puisqu'il y a le manque d'appui. Et donc, le pressector s'effectue en 18-180. Pour l'instant, il n'y a pas encore de courant de référence. On est dans la partie sinueuse du circuit maintenant. On va déjà arriver au virage 10. Un virage relativement lent. Ici, il y a encore un gros freinage. Parce que ça tourne. Il y a beaucoup d'angles de braquage. D'ailleurs, je suis trop large. Et donc, ce tour sera foutu. Ce sera plutôt un tour de reconnaissance. Ce sera sur le second que je vais me relancer. Pareil, il faut faire attention de ne pas aller trop à l'extérieur. Et maintenant, c'est accélération jusqu'au bout. Et donc, je vais me relancer directement sur un second tour pour essayer de claquer un temps. Je suis à 336 km heure ici. Ici, on plonge. Gros Jean qui fait un 1.14.512. Pour l'instant, je suis mieux de deux dixièmes et demi. Et j'améliore mon propre chrono d'un dixième. Enfin, un dixième et demi. Pour l'instant, je suis. On avance. Virage 6 et le 7. Maintenant, le 8. On freine bien ici. Ça tourne. Là, c'est pareil. L'arrière a tendance à chasser à l'accélération. C'est pour ça que je dois doser pas mal. Bon, on va être très doux sur l'accélérateur dans ces virages-là. On va maintenant finir avec le secteur 2 bientôt. On va voir le temps. Et j'ai 62 millièmes de retard sans Gros Jean. Donc, j'ai amélioré mon chrono d'une seconde huit. C'est un peu normal, l'un d'erreur que j'avais fait au tour précédent. Le carburant s'épuise. Il va falloir que tu rampes en stand dans les deux prochains tours. Et je m'en vais couper la ligne. En 1.14. 144. Avec un gros blocage ici. Et donc, c'est le meilleur temps provisoire. Donc, je rentre au stand. Et on va voir un peu si les autres améliorent ou pas. Vous pouvez jouer me situer. On arrive en fin de séance. Et je suis toujours avec le meilleur chrono toujours devant Gros Jean. Gros Jean qui fait souvent des bons temps en Q1, d'ailleurs. Bien joué. Nous voilà en Q2. Et donc, ça passe assez facilement. Les réglages qui ont l'air pas trop mal. Même si j'aurais pu encore être peaufinés. Si j'avais pu les tester sur piste sèche. Lors des essais libres. Donc, le meilleur temps devant Gros Jean et Ricardo. Hamilton, 7ème. C'est mon rival. Et la mauvaise surprise, c'est Massa qui ne passe pas Q1. 17ème chrono. Donc, on doit les éliminer. Nous avons Massa, Bianchi, Kobayashi, Perez, Ericsson et Shilton. Vraiment une très mauvaise perf de Massa en plus. Devant son public. Là, je regardais les pneus utilisés. Et on peut voir que les Lotus étaient déjà avec les gommes tendres, les options. C'est pour ça qu'ils ont réalisé des bons chronos et qu'ils sont passés. Bah ça, on aurait peut-être dû en faire autant. Je vais vérifier un peu ces temps. Il a fait beaucoup de temps. Il a fait beaucoup de tours. Mais ce n'était pas suffisant pour passer. J'espère pour lui qu'il va faire une remontée lors de ce Grand Prix. En plus, on s'est fait nettement rattraper au champion constructeur. Je pense qu'on va le perdre par rapport à Mercedes. Mais là, je ne suis pas aidé. Pendant ce temps-là, on passe en Q2. La température qui augmente. Q2, ça devrait être 23 degrés si je ne me trompe pas. Donc, désolé pour le décalage. Vraiment, je vous fais les qualifs pour le mercredi ou le jeudi. Bah là, je n'ai pas pu le faire avant. Donc, on est vendredi, là, pendant que je fais le commentary. Donc, il y aura aussi un décalage pour la course, je pense. Alors, ce week-end, c'est le Grand Prix du Japon. Il y a peut-être un typhon, là-bas. Donc, on verra ce qu'il va se passer. De la pluie est prévue. Il parlait peut-être d'avancer la course. Alors, on verra bien. Allez, moi, je vais prendre la piste. Cette fois-ci, avec les gommes tendres. Donc, c'est bien ça, les gommes à flanc blancs. Comme je le disais en début de vidéo. Maintenant, on est encore 16. Et tout le monde n'est pas en piste. On peut encore en voir qu'ils sont dans leur garage. Donc, on est parti. Hamilton, qui a démarré son tour. On va voir le point bleu. On va couper la ligne. Voilà qui est fait. Donc, c'est 3.36 ou 3.37. Ça dépend un petit peu. Premier freinage. J'ai allumé un peu les gommes. On arrive à la fin du secteur 1. C'est un 17.783. Malheureusement, si je suis trop large, ça peut perdre du temps pour accélérer. Il y a un garage qui se prend relativement vite, ici. C'est à partir de là qu'il faut mettre quand même un gros coup de frein. Pour pouvoir plonger. D'ailleurs, je ne suis pas assez à l'intérieur, ici. Ce ne sera pas un tour durant un bon chrono, ça. De toute façon, on va voir ça à la fin du secteur 2. C'est bientôt. Vous avez vu, les tours sont très courts. Une 13.9 pour Hülkenberg, pour l'instant. Naturellement, c'est plus lent qu'avec le jeu de base. Parce que j'ai déjà eu des commentaires comme ça qui me disent que je n'étais pas en légende. Arrête pas même qu'il se prend meilleur temps. Je n'étais pas en légende. Moi, en légende, ça va plus vite que ça. En fait, les gens qui disent ça, jouent avec le jeu de base. Du coup, je leur ai dit d'aller voir la saison 3. Ma saison 3, la saison précédente, qui était avec le jeu de base, sans les modes. Là, vous aurez les vrais chronos. Et vous verrez ce que je faisais ou je ne faisais pas. Et donc là, je vous rappelle que j'ai les modes. Plusieurs modes d'installer. Mode plus réaliste. Mode pour les dégâts amplifiés. Plus réaliste également, si ça touche, ça casse. Les monoplaces ont moins d'appui par rapport au jeu de base. C'est pour ça que c'est plus lent. On a peut-être plus de vitesse de pointe. Mais au final, on perd beaucoup de temps dans les virages. C'est beaucoup plus compliqué d'aller doser ici, par exemple. Et donc, c'est pour ça que les chronos ne sont pas les mêmes. Bon, d'ailleurs, il y a la description. Alors qu'ici, il y avait quelqu'un sur le bas-côté. Tout est dans la description. Donc, il suffit de lire le descriptif de la vidéo. Vous verrez qu'il y a des modes d'installer. Et que c'est pour ça que les chronos ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, je pense qu'on voit bien que la Williams n'est pas la même que sur F1 2013. Ça me semblait assez évident. Enfin, c'est pas très grave. Petite parenthèse. Et ici, je m'en vais couper la ligne en 1.13605. Pendant qu'elle me donne, on fait un 1.12858. Donc, je rentre au stand. J'ai actuellement le cinquième temps. Juste devant Verne. Verne qui a fait un bon chrono apparemment. Qui est sixième. Et donc, j'avance le chrono. On va voir ce que ça va donner. Finalement, ça passe. Je gagne ma cinquième place. Hamilton s'empare du meilleur temps. Devant Richard Wilkenberg. Et Raikkonen, je suis cinquième. Verne qui passe. Bon chrono, là, de Jean-Luc Verne. On va plutôt s'occuper, enfin, se préoccuper des éliminés. Et donc, le premier est Grosjean. Suis par Magnussen, Kvyat, Maldonado, Gutiérrez et Sutil. Donc, une Lotus. Non, les deux Lotus, pardon. Il y a la McLaren. Et Verne qui a réussi à passer contrairement à son coéquipier. Ce qui est plutôt sympathique. D'ailleurs, cette nuit, j'ai regardé que les séances d'essai, la première séance d'essai, on a pu voir rouler Verstappen. Qui a fait un chrono pas trop dégueulasse. Après, il faut voir ce qu'il y avait en carburant dans la monoplace. Mais bon, rouler sur une piste qui était un peu humide. Et à Suzuka pour démarrer, c'est pas simple. Mais il était quand même assez proche de Kvyat au niveau de son temps. Bon, on verra ce que ça va donner la prochaine avec lui, de toute façon. Alors qu'ici, on se retrouve en Q3. En Q3, où je décide de ne faire qu'un tour, comme très souvent, pour éviter d'user les gommes. Du coup, je mets le minimum d'essence. Train de pneus neufs tendre. Et on est parti. Faut pas se rater. Si on se rate, bah, naturellement, on sera dixième. Et sinon, bah, on sera peut-être plus haut. On verra ça. Réponse... Très bientôt. On doit un peu moins une variante. Parce qu'il y a toujours une 10 ici. Enfin, une 12 à peu près. Une 12, une 13. Et c'est parti. L'enchaînement dans les RS des Snooks est pas trop mal passé. Petite glissade. Là, j'ai réussi à ouvrir assez tôt le DRS. Et je fais un bon chrono dans le secteur 1. 17, 485. Ici, je ne sors pas trop large. Alors ça, pour l'instant, ça se passe bien. Et maintenant, dans le secteur 2, on arrive sur les virages lents. Donc j'ai l'impression que j'ai moins d'appui que l'IA. Puisque j'ai une bonne vitesse par rapport à l'euro en vitesse de pointe. Donc ce sera un petit peu plus compliqué, je pense, dans le secteur 2. Notamment pendant la course. Et avec le plein de carburant, comme souvent. Donc là, on peut voir devant moi des monoplaces. Qui roulent relativement proches les unes des autres. Donc ça se gêne. Je ne comprends pas trop où l'IA fasse ça. 55 et 340 à la fin du secteur 2. Là, maintenant, c'est plus qu'une question d'accélération pour aller couper la ligne. Donc je vide le DRS. Et je m'en vais couper en 1,12, 885. Donc je rentre au stand, comme prévu. Et pour l'instant, je suis en tête. Je regarde l'état des gommes pour la course, donc 95%. J'ai encore 2 trains neuf pour les durs. Donc on va avancer un peu et on va voir ça. Et finalement, je m'en tire avec la pole position ici. Donc c'est vraiment un très bon résultat. Notamment vu ce qu'a fait Massa. Et je m'en empare seulement pour 80 millième. Donc c'était vraiment très proche par rapport à Vettel. Ensuite, il y a un trou. Et à 6 dixième, on retrouve Ricciardo. Donc on a les deux Red Bulls. Suivi par Hamilton Rosberg. Puis Button, Raikkonen, Verne. Et 8ème place pour Verne, c'est bien. Ensuite, Alonzo et Hulkenberg qui sera 10ème. Donc une pole ici, ça laisse envisager de gros points. Si les gommes ne sucent pas trop vite, je pense que ça sera 2 Array ici. Puisqu'il y a quand même beaucoup de tours, vu qu'ils sont courts. On verra ça très bientôt pendant la course. En tout cas, j'espère que cette séance de qualification vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, surtout à commenter. Moi je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...